En décembre 2023, le Premier ministre Gabriel Attal annonçait une réforme pour le choc des savoirs, des mesures pour remettre de l'exigence dans les écoles, les collèges et les lycées. Ce mardi après-midi, dans le Rhône, l'intersyndicale a appelé à la mobilisation devant le rectorat de Lyon. Tribune de Lyon est allée à la rencontre des manifestants. Alors la mesure phare la plus, celle contre laquelle on se mobilise le plus, c'est les groupes de niveau en français et mathématiques, en 6e et en 5e, de mettre en place cette réforme à moyen constant, donc avec rien du tout, pas d'enseignants disponibles. Il y a également le brevet qui devient obligatoire pour entrer en seconde générale et professionnelle, qui est une autre mesure qui va encore faire un peu plus de tri social sur le dos de nos élèves. En fait, dans les DHG, donc DHG c'est les dotations globales horaires, donc les heures dont on dispose pour organiser l'année prochaine. Globalement, il y a eu un déshabillage de Paul pour habiller Pierre, et globalement, Paul c'est l'éducation prioritaire, donc les établissements les moins favorisés, et Pierre c'est les établissements où pour le coup on accueille toujours très volontiers les moyens, mais ce n'est pas nous qui en avons le plus besoin. Tous les établissements qui perdent des heures dans leur DHG, c'est des établissements d'éducation prioritaire. Donc ce qu'on aimerait, c'est l'abrogation de cette loi sur le choc des travails, ce qu'on aimerait c'est surtout l'abrogation de la mesure sur les groupes de niveau. C'est ridicule, affecter des enfants à des niveaux dès 11 ans, avec une possibilité de bouger qui est très réduite, contrairement à ce qu'on dit, parce que ça va être compliqué organisé aussi rapidement. Imaginez un gosse de 11 ans, il va vite s'apercevoir au collège qu'il est dans le groupe des mauvais. Selon le gouvernement, ces mesures sont nécessaires pour améliorer le niveau des élèves à l'école, un niveau en chute libre en mathématiques et en français. Une autre journée de mobilisation est attendue le 25 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada